Aujourd'hui, lundi de Pâques, dans cette édition, nous aurons quand même les échos de la célébration de Pâques à Grand Lahou. Plus d'une semaine après la mise sur pied du nouveau gouvernement malien, Bamako tente de renouer le dialogue avec les groupes armés. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nous sommes lundi de Pâques, mais hier c'était la Pâques. La commune de Trècheville a voulu donner un cachet particulier à cette période festive. Avec une série d'activités, dont un concert gratuit pour permettre à toutes les populations de communier autour d'un thème, celui de la cohésion sociale. L'événement appelé Trèche-en-Joye est à sa deuxième édition. On l'appadait Déborah et Christelle Menant. Trècheville, avenue 16. Un concert gratuit, histoire de consoler et réjouir les Trèchevillois n'ayant pas pu se rendre au village pour Paquinou. Le concert Trèche-en-Joye, placé sous le signe de la cohésion sociale, a vu plusieurs artistes se succéder. Un seul idéal a prévalu, fraternité et solidarité pour Trècheville. Trècheville, c'est la communauté de Sassa. Et à Trècheville, nous rassemblons tout le monde, toutes les nations, toutes les communautés. Et c'est pourquoi cette année, pour la deuxième édition, on a placé notre manifestation sur les signes de la cohésion sociale. Vous savez que la culture rapproche, le sport rapproche et en tant que programme national de cohésion sociale, ce sont les activités que nous devons soutenir pour amener les Ivoiriens à se parler, à communiquer, à briser le mur de méfiance. Et Trècheville, la fondation J'adore Trècheville nous a donné cette occasion-là et nous en profitons. Les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir et y ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs. Je n'ai pas pour habitude de voyager les jours de fête, donc je préfère rester sur place et fêter en famille. Je suis là, je ne suis pas déçu, l'ambiance est bonne. On s'amuse bien, les acteurs sont bien. Le maire de Trècheville a saisi l'occasion de ce rassemblement pour exhorter sa population à adopter des comportements pour renforcer la cohésion sociale et la réconciliation. Vous savez que dans d'autres régions, il y a le Pakinou, mais à Trècheville, c'est le vivre ensemble. Et depuis hier, il y a eu des manifestations sportives. Aujourd'hui, le clou de la manifestation, c'est un concert offert à la population par l'ONG J'adore Trècheville. Nous sommes venus y participer, d'abord pour montrer aux populations qu'il y a des groupes, il y a des associations qui s'intéressent à elles et qui participent au développement communal, et deuxièmement pour resserrer les liens. Avec ce concert, l'ONG J'adore Trècheville n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà permis aux enfants démunis de la commune de faciliter leur entrée scolaire en leur offrant des kits scolaires. Nous nous rendons à présent à Grand Laouf, où un groupe de femmes baoulées de ce département ont organisé des activités à l'occasion de la fête de Pâques. Il a surtout été question de développement et de lutte contre la pauvreté. Le reportage de Franck Coadio. Un air bien connu, celui du pays baoulé au centre de la Côte d'Ivoire, mais la scène a lieu dans la cité des Troiseaux, à Grand Laouf, bien plus au sud. Les femmes baoulées de la localité y transposent Pâques-nous. En général, les femmes baoulées, chaque année, vont au village pour se retrouver, fêter, voir leurs parents. Mais malheureusement, cette année, les moyens ne sont pas très disponibles pour que nous partions voir leurs parents. Donc nous avons décidé de rester auprès de nos frères. Mais il n'y a pas que l'aspect festif. Ces femmes, réunies au sein de l'association, et Oukayeou, et dont nous, veulent penser le développement. Elles ont donc engagé des projets et affichent leur volonté d'être soutenues. Des oreilles attentives, séances atténantes donc. La marraine, par exemple, la ministre Ndiyoman, par la voix de sa représentante, entend les accompagner. Il y a aussi des encouragements. Cette fois, celle du premier magistrat de la commune. À l'image de toutes les femmes de Grand Laouf, les femmes baoulées, doivent donc s'engager résolument dans tout ce que nous entreprenons, pour leur permettre de s'assumer, pour leur permettre de créer de la richesse, mais également pour leur permettre d'avoir des moyens pour non seulement contribuer au développement de leur foyer, mais également pour contribuer au développement de Grand Laouf et de toute la Côte d'Ivoire. Des femmes unies pour le développement de Grand Laouf, l'engagement est pris et toutes les forces vives féminines de la région invitées à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Au Vatican, deuxième messe de Pâques, hier du pape François, depuis son pontificat, la paix était au cœur de la bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. Le souverain pontife qui a évoqué, entre autres, les épidémies, conflits et souffrances du continent africain. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. A cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria. Et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements aux républiques centrafricaines, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria, et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram, qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja, et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Au Mali, plus d'une semaine après la mise sur pied de la nouvelle équipe gouvernementale, Bamako tente de renouer le dialogue avec les groupes armés. Le nouveau ministre malien de la Réconciliation nationale a effectué une visite en Algérie. Le ministre qui a exprimé hier dimanche le souhait de son gouvernement de relancer les pourparlers formels avec les rebelles. Le nouveau ministre malien de la Réconciliation nationale s'est rendu à Alger ce week-end pour discuter d'éventuels pourparlers avec la rébellion Touareg. Zahabi Hould Sidi Mohamed, ancien leader de la rébellion des années 90, a été nommé à ce poste ce mois-ci pour donner un second souffle au dialogue avec les groupes armés du nord. Il se pourrait qu'il trouve en Algérie une solution au problème. Les frères algériens nous ont fait le point sur l'état d'avancement pour parler exploratoire avec les groupes armés qui sont très promettants, je dis bien très très promettants. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans la discrétion et nous sommes très optimistes que d'ici sous peu, ces groupes armés pourront se retrouver de façon formelle ici avant d'aller aux négociations au Mali. Bamako ne ménage pas ses efforts pour convaincre les groupes Touareg de renouer les fils du dialogue. Le président Keïta a dépêché dimanche à Kidal Mohamed El Mehdi Al Ansari, un des patriarches de la communauté Touareg rentré récemment de son exil au Burkina Faso. À Kidal, il s'est rendu directement chez le chef traditionnel Intala Ag Atahair. En tant que chef suprême de l'Adrard des Ifoga, celui-ci est considéré comme l'autorité morale de toutes les tribus de la région. L'émissaire de Bamako a traduit les intentions du patriarche de Kidal. On a déjà décidé dans une réunion passée qu'il faut qu'il y ait un congrès à Kidal qui va regrouper toutes les communautés du Nord, Tamachec, Blancs et Noirs, Peul, Sonaraï, toutes les communautés des deux rives du fleuve. La ville de Kidal, fief du MNLA, reste toujours rétive à l'autorité de Bamako. Bien que contrôlée par la mission des Nations Unies et l'armée française, la ville est toujours sous l'emprise des groupes armés rebelles. L'armée malienne est cantonnée, tandis que l'administration reste confinée dans un secteur de la ville. En bref, l'élection présidentielle en Égypte n'aura qu'un seul tour. Les 26 et 27 mai, elle opposera Abdel Fattah al-Sissi, Hamdine Sabahil, l'ex-chef de l'armée et le leader de gauche seront donc les seuls candidats à cette élection cruciale. En Syrie, l'élection présidentielle, elle, est fixée au 3 juin, une date annoncée alors que les violences ne montrent aucun signe de répit. Le président Bachar el-Assad lui s'est rendu hier à l'occasion de la fête de Pâques à Mahaloula, une cité chrétienne récemment reprise par l'armée syrienne. Une semaine après l'annonce de la reprise de la ville chrétienne de Mahaloula par ses troupes, le président syrien a effectué pour Pâques une visite surprise dans cette bourgade à une cinquantaine de kilomètres de Damas, tenue durant 4 mois par les islamistes. En compagnie d'un religieux, il est allé au monastère de Marsarkis où il s'est penché sur les destructions occasionnées par les terroristes selon la terminologie officielle. Il s'est ensuite rendu, toujours sous les yeux des caméras exceptionnellement présentes, auprès des militaires pour les féliciter de leur victoire sur l'obscurantisme, même si la bataille de reconquête n'a duré que quelques heures. Il n'y a pas un peuple au monde, et je ne veux pas dire armée, pas un peuple au monde qui soit confronté à ce à quoi la Syrie est confrontée aujourd'hui. Bien sûr, c'est votre solidarité comme citoyen et comme militaire qui a permis de telles victoires. Et ces victoires seront inscrites dans l'histoire militaire d'abord et politique ensuite. Engagé dans une répression aveugle qui a généré plus de 150 000 morts en trois ans et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 3 juin prochain, Bachar el-Assad crie victoire à l'attention des chancelleries occidentales, mais aussi d'une population dont il se dit garant des minorités. La bataille risque d'être longue et nous n'avons pas peur. Toute sa vie, la Syrie a connu des invasions, du terrorisme et des séismes et nous avons reconstruit. Pourtant sur le terrain, la bataille continue de faire rage à Homs où le régime a lancé une série de bombardements qu'il voulait décisifs, mais aussi dans la banlieue de la capitale où les combattants rebelles continuent de lui tenir tête. En bref, cet accrochage près de Slavyansk, une étrange fusillade et plusieurs morts dans l'est de l'Ukraine. Une situation qui risque de miner tout espoir de sortie de crise selon la Russie. Le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a quant à lui appelé aujourd'hui les États-Unis à œuvrer pour convaincre Kiev de respecter ses engagements pris à Genève. Une douzaine de corps repêchés de l'épave du bateau. Hier, le bilan officiel du naufrage du ferry faisait état de 46 morts et de 256 personnes portées disparues. Les arrestations au sein de l'équipage s'enchaînent. En Corée du Sud, alors que les opérations se poursuivaient lundi pour récupérer les corps à l'intérieur du ferry qui a fait naufrage, la présidente a vivement condamné l'inaction dont a fait preuve l'équipage paniqué au moment du drame. Les actes du capitaine et de certains membres de l'équipage sont incompréhensibles du point de vue du sens commun et équivalent à un meurtre inadmissible. Selon un dernier bilan, sur les 476 passagers du Sewol, des lycéens en voyage scolaire pour la plupart, 64 ont péri et 238 sont toujours portés disparus. C'est la fin de cette édition, mais avant cette dernière information, le footballeur Yaya Touré est parmi les six nominés pour les titres de meilleur joueur 2014 de la première ligue anglaise, l'international ivoirien qui a enregistré une très belle saison avec 18 buts et 5 passes décisives. Fin de cette édition, excellente soirée à tous et surtout aux téléspectateurs de Boaké qui nous suivent désormais à partir de l'émetteur de RTI 2. Bonsoir. Bonsoir.